Suivre votre magazine au délai de l'actualité, Madame, Monsieur, à travers de ce numéro, nous allons aborder le sujet et entrer au secteur des églises, au secteur de la religion en République démocratique du Congo, avec la décision du ministre de la Justice qui avait supprimé le F non-non-deux, demandant aux églises ESBL sans personnalité juridique de se conformer en déant un moins. Nous allons en parler avec Maître Michel Aron Michel au Kitengadi, avec lui donc nous allons nous atteler sur cette décision du ministre de la Justice sur la réglementation des églises en République démocratique du Congo, et nous allons pouvoir parler sur la question liée à la décision qui a été prise, une prévision obligatoire, je ne sais pas si c'est une prévision de décision ou une vision du ministre de suspendre le F non-non-deux ou de fermer certaines églises qui n'ont pas une personnalité juridique. Voilà. La décision est de mener à l'état d'en tandis que son candidat a été prise en décoะ aux documents et attribuant à l'accident. des réceptions, il n'y a pas des demandeurs sur la personnalité juridique, donc on va supprimer par le ministre de la Justice, en tout cas les réactions qui m'ont dit qu'il y a une décision qui a été en fait je veux voir les choses d'une manière un peu trop juridique le F92 sur quoi c'est un numéro d'enregistrement et lorsque vous un numéro d'enregistrement dont vous allez au ministère de la Justice pour vous enregistrer, ça dit donner un son des signales que Ngaï n'a créé l'association d'Nga sans but lucratif, ou n'a créé l'église d'Ngaï parce qu'en fait la loi dit ceci que toute association toute confession religieuse, toute église doit avoir les caractères d'une association sans but lucratif c'est ça ce que la loi dit je crois que c'est dans dans l'article dans l'article 47 de la loi numéro 004 du 20 juillet 2001 cette loi là qui est une loi qui organise, qui réglemente les associations et les confessions religieuses en République démocratique du Congo et lorsque vous vous obtenez votre offre d'honondé ça vous donne une autorisation provisoire de fonctionnement provisoire après 6 mois lorsque vous avez reçu cette autorisation provisoire le ministre donc vous vous devez demander vous devez solliciter c'est à dire en payant par le bien de la banque le frais que l'on demande pour l'octroi de l'arrêté ministériel que l'on appelle également la personnalité juridique et lorsque vous avez toute cette preuve là que vous êtes enregistré et cet enregistrement de l'octroi de l'oeuf d'honondé se paye je crois 200 dollars je crois 150 dollars chacun a le prix qu'il donne pour que l'on reçoive le oeuf d'honondé et pendant que plusieurs églises ont de verser leur argent dans la caisse de l'état congolais l'état congolais l'air a donné par ce prédécesseur le prédécesseur du ministre de la justice actuel a donné à ces églises là l'autorisation de fonctionnement provisoirement provisoirement et qui devient définitivement provisoire pour certaines églises non m'entendez donc la loi dit ceci je crois je suis devant cette loi là qui est l'autorisation provisoire on parle de l'autorisation provisoire dans l'article 48 de la loi numéro 00 44 du 20 juillet 2001 la loi dit après 6 mois si les ministres ne vous donnent pas un arrêté ministériel une personnalité juridique cette autorisation provisoire automatiquement devient la personnalité juridique automatiquement automatiquement c'est la loi voilà pourquoi il y a plein d'églises les ministres trouvaient dans sa table une loi qui a été promulguée et jusqu'à aujourd'hui cette loi n'a pas encore été abrogée et aussi longtemps que cette loi la loi numéro 004 du 20 juillet 2001 n'est pas encore abrogée le ministre doit respecter les textes il doit être légal il doit être légaliste c'est-à-dire que sa décision n'est pas légale non il doit être légaliste pourquoi parce qu'il ne peut pas marcher sur l'argent des Congolais les contribuables les Congolais ces pasteurs-là sont des contribuables les Congolais qui ont payé de 150 dollars provisoire de 200 dollars mais du fait qu'on dit quelque chose est provisoire oui même si vous avez payé de l'argent comme vous le soulignez c'est l'argent que vous avez payé provisoirement madame la loi dit ceci qu'après 6 mois si les ministres ne vous donnent pas un arrêté ministériel cette autorisation provisoire vous permet d'évier automatiquement la personnalité juridique c'est l'article attendez qu'on lise l'article automatiquement attendez qu'on lise l'article nous sommes ici il y a l'article 48 toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d'une association sans but lucratif nul ne peut percevoir de don de présent délègue ou au monde au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation provisoire de fonctionnement ici où est-ce qu'on dit des 6 mois obligatoires attendez je vois je suis en train de partir à à l'article voilà l'article 5 de cette loi l'article 5 de la loi dit ceci je vous lis cet article parce qu'en fait c'est une émission qui a un caractère pédagogique en attendant l'obtention de la personnalité juridique l'avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité viser vos autorisations provisoires de fonctionnement en ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province l'autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province l'autorisation provisoire a une validité de 6 mois passé ce délai la personnalité juridique est censée être octroyée dans ces cas le ministre de la justice est tenu de délivrer l'arrêté pourtant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit voyez-vous donc le ministre voit seulement il n'a pas vu il n'a pas vu ses responsabilités c'est au ministre de donner à toutes ces églises là voyez à toutes ces églises là les personnalités juridiques parce qu'ils sont ils sont possesseurs de 1 9 non-dé voyez-vous madame alors le ministre trouve une loi qui respire une loi qui vit une loi qui l'accompagne aujourd'hui si les ministres trouvent qu'il y a un désordre dans ce secteur là qu'est-ce que le ministre devrait faire dans chaque commune les églises sont enregistrées il devrait d'abord demander travailler en concomitation avec ce ministère là parce que je crois bien que le ministère des développements communautaires c'est un ministère de l'intérieur donc l'église ne pas seulement sous la gestion du ministère de la justice c'est également sous le ministère de l'intérieur sous le contrôle du ministère de l'intérieur ils devraient appeler ces services techniques pour savoir dans votre commune vous avez enregistré combien d'églises combien d'églises ont une personnalité juridique et combien d'églises possèdent le oeuf non-dé que mes prédécesseurs n'ont pas donné l'arrêté ministériel pour que le ministre entre au travail à commencer à donner à ces églises là la personnalité juridique ils ont des devoirs il y a un ministre où il y a un côté il y a un côté il y a un côté de la personnalité juridique pourquoi ? parce que si le ministre s'est dit qu'il suspend le oeuf non-dé il va suspendre le oeuf non-dé comment ? parce que le oeuf non-dé le folio non-dé c'est le folio qui vous permet d'avoir un enregistrement et qui vous permet de fonctionner provisoirement c'est un folio donc c'est une procédure mais maintenant là la demande de la personnalité juridique passera par quelle procédure ? parce que la loi a déjà déterminé cette procédure là mais si on comprend bien la décision du ministre il y a un secteur où il y a un église non c'est ça maître Aaron Michel l'église Pelliquet et tout ça il y a un chrétien mais il y a un autre il y a un bébé les amis non attendez attendez l'article 46 vous dit ceci l'article 46 de la loi attend on lit nous sommes là qu'est-ce que l'article 46 dit donc nous pouvons avoir 100 millions d'églises ça ne dérange pas c'est la responsabilité du ministre et seulement d'encadrer il suffit seulement que la vision de votre église ne trouble pas l'ordre public et que la vision de votre église n'en teigne pas aux bonnes mères mais ce n'est pas le cas non il n'y a pas de problème attendez dans sa décision à évoquer ma nuisance sonore vous vous retrouvez sur une avenue avec 5 églises non la question non la question liée à la nuisance sonore c'est une autre question c'est la question qui est réglementée à l'édit numéro 005 l'édit numéro 005 qui est en train de traiter la question liée à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique dit ceci pour des raisons de pollution sonore nous avons trois régimes nous avons les régimes d'interdiction nous avons les régimes des sanctions et nous avons les régimes d'autorisation que les ministres viennent là-bas les ministres devraient au coin demander aux secteurs à ces policiers aux parquets donner injonction parce que le ministre en rapport avec les parquets il agit par voie d'injonction dire aux procureurs de la république de mener les enquêtes et de faire respecter également avec la police de faire respecter la question liée à la pollution sonore à la pollution sonore la pollution sonore déterminer lorsqu'ils viennent pour déterminer la question liée à la pollution sonore ils doivent déterminer le niveau des décibels c'est-à-dire le niveau de volume de voix que chaque église devrait maintenir pour ne pas déranger son voisin ça c'est une autre question qui n'est pas pratiquement impossible parce que la plupart des églises m'a tourné en gros ils n'ont pas ce qui m'a été sur ma piquet c'est-à-dire déranger qu'à ma voisin de part d'autre mais non c'est ça la question c'est ça c'est ça le piège c'est ça où il allait avoir les églises pour que ce n'est pas maintenant ça ce n'est plus maintenant à la compétence du ministre c'est maintenant la compétence du ministère public qui vient maintenant voir si ces églises-là ont dérapé aux règles des droits communs ont violé les règles des droits communs c'est là que le ministère public va mettre la main et la police mais pas la compétence du ministre le ministre n'a une compétence n'a la compétence qui est de suspendre les activités de l'église pendant trois mois trois mois seulement et après trois mois si les ministres n'ouvrent pas ces églises-là doivent être ouvertes automatiquement ouvertes automatiquement pourquoi ? parce qu'en fait si le ministre suspend par la voie qui lui a été permise ici je crois bien que c'est l'article c'est l'article 53 la question liée à la suspension l'article 53 de la loi numéro 004 le ministre n'a le pouvoir de la suspension des activités de l'église qui est pendant trois mois en cas de dérapage à quand à quand où ces églises-là ont troublé l'ordre public au cas où ces églises-là ont atteint ont porté atteinte aux bonnes mères c'est dans ces conditions dans ces deux conditions ou soit que ces églises-là sont sont compromettantes sont compromettantes à la sécurité nationale qui est pendant trois mois après trois mois le ministre doit procéder par la procédure d'injection au ministère public le ministère public se le procurer après la cour de cassation que le Miki collabore directement avec le ministre dont le ministre doit donner injonction pour voir enquêter et le procureur après la cour de cassation lui le procurer à son tour va voir l'église se trouve dans quel secteur ce procureur est représenté par chaque ressort il va voir par exemple à Mongafoula par exemple c'est les ressorts de la Gombe par exemple à Limété c'est les ressorts de Mohamba et il va dire au procureur de la république dans ces ressorts-là de procéder aux enquêtes pour lui donner rapport sur cette église-là si on trouve que l'église n'est pas inculpée dans ces histoires-là ils vont faire les rapports et donner le rapport au ministre pour que le ministre réouvre ces églises-là donc ce n'est pas le ministre qui sanctionne le ministre prend une décision administrative mais le ministre n'a pas le pouvoir de fermer une église alors le moratoire qu'il a donné d'un mois ça va se passer comment après que si le moratoire expire parce qu'on a demandé à l'église de se conformer par rapport à la personnalité juridique et que si l'église ne se conformait pas mais entendez tant que j'ai joué sa moratoire il y a un mois pour que l'église va se conformer l'église va se conformer parce que l'église va se conformer déjà il y a suspendre parce que si le ministre suspend l'église c'est que le ministre a attamé l'église s'est apporté en tête aux droits fondamentaux des citoyens oui bien sûr vous avez raison parce que vous maîtrisez bien la loi en la matière mais tous ont à peine à moins réalité vous montez que la F non-and-a on l'a octroyé provisoirement et que c'était facile d'obtenir il y a un décent des ordres de la secteur voilà tout le monde a ça tout le monde ouvre son église comme elle veut donc voilà non madame c'est pas facile d'atteindre F non-and-a F non-and-a ça se paye ça se paye c'est beaucoup d'argent 200 dollars 200 dollars par exemple prenez les numéros je m'excuse prenez le 200 dollars à travers le république multiplie par le nombre des églises qui ont demandé l'autorisation provisoire c'est combien qui est rentré dans la caisse de l'état et que c'est contribuable là les ministres viennent piétiner sur leur demande la loi est dure dure Alex non mais ce n'est pas la loi cette loi doit être dure aux ministres pas à nous pas aux églises plutôt parce que moi là je suis avocat des églises je suis juge je suis avocat des églises donc cette loi là doit être dure aux ministres pas à nous pourquoi aujourd'hui si par exemple les ministres veulent par ses moratoires toucher aux églises c'est un secteur très sensible Mokongubile il vient de rentrer non après 14 ans ou 10 ans à l'extérieur pourquoi parce que c'est une église c'est un pasteur parce qu'on a touché à ses droits il a réclamé et il voulait faire des incidences au pouvoir à l'époque l'église le ministre ne doit pas toucher au secteur de l'église au nom de ces églises doivent être parrainées moi je vais me parrainer comment ? parrainé c'est à dire c'est à dire que pour que moi je reçoive la personnalité juridique il faut par exemple que je vienne à ton église pour que je sois couverte avec ton église et puis il faut qu'il y ait un témoignage pour vous rassembler mais non la loi dit ceci que tout citoyen congolais l'article 46 doit exprimer est libre d'exprimer ses convictions religieuses pas de créer une église non oui non c'est de créer une église ses convictions religieuses c'est pas de dire créer une église non attendez alors tout il a le droit de manifester sur conviction et de définir ses rites lorsqu'on définit les rites c'est qu'on a créé une église les rituels non voyez vous donc on permet à le droit de créer de mettre les bancs de mettre les micros et les baffles oui à faire problème on aurait 80 millions d'églises oui même si on a 80 millions 100 millions d'églises ça ne pose pas un problème au ministre que le ministre il vienne réglementer que ces églises là il respecte tout supplément les conditions prescrites par la loi ou soit si le ministre veut réglementer autrement que le ministre demande la réforme à la loi numéro 004 qui doit passer par le parlement et promulguée par le président de la république mais au terme de la loi qui est sur la table le ministre ne doit pas agir sans se référer à la loi qu'est dit la loi donc ça doit passer d'abord par le parlement par un vote au parlement oui c'est-à-dire que cette décision là il ne reste que comme un communiqué oui voyez-vous donc cette décision du ministre reste en communiqué que le ministre attendez aujourd'hui si le ministre veut par exemple réglementer les églises par exemple dites du courant réveil mais est-ce qu'il va il sera encore il sera également réglementé les églises dites du courant spirituel les vouvamou les papas koussou les papas pelende les papas mpadi il y en a plus les malemba ils en sont pléthores à travers les républiques là-bas aussi les batete les papas yololo ils en sont pléthores ces gens-là ces églises-là aujourd'hui Sibou il voudrait qu'il réglemente ces églises de la manière dont on est en train de lui donner la formulation de réglementer ces églises il va mettre les témoins de Jéhovah où ? les témoins de Jéhovah appartiendront à quelle confession religieuse les Branamis appartiendront à quelle confession religieuse parce que l'état congolais reconnaît les huit confessions religieuses qui sont comme interface à l'état congolais plus d'autres regroupements religieux qui sont en ordre avec l'état les églises des saints des derniers jours par exemple les néo-apostoliques par exemple ils en sont pléthores il y en a plusieurs églises il y en a plusieurs églises les Bima par exemple je vais mettre les Bima ou parce que ce sont des grandes communautés qui également les présidents de la république les mamas au langue par exemple qui ne sont pas définis les Nzambé qui ne sont définis pas des églises de réveil par exemple voyez-vous nous avons des grandes communautés des églises et nous avons même des grandes communautés qui sont à l'intérieur du pays que peut-être vous ne connaissez pas une réglementation de l'ordre des fois il y a aussi des conflits entre églises non 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 les conflits la loi dit lorsqu'il y a conflit entre églises les tribunaux compétents c'est les TGI les tribunaux de grande instance ça ne relève pas des attributions du ministère ça relève du pouvoir du pouvoir judiciaire et on doit saisir le pouvoir judiciaire et après la décision du pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire lorsqu'il se prononce dans les conflits des églises il prononce il fait gagner salut donc vous voulez dire quoi le ministre Tika Bissot tout ça non le message ici c'est quoi que les ministères donnent un moratoire à tout ce qui ont le FN un moratoire un délai un délai compréatif non un mois ce n'est pas un délai compréatif je ne sais pas et c'est un mois pour suspension pour suspension pour lui le FN alors qu'il ne peut pas suspendre une procédure à la matière c'est comme une loi organique c'est comme une procédure organique pour atteindre le sommet tu dois passer par ici par les escaliers donc il ne peut pas supprimer les escaliers s'il supprime les escaliers donc les gens là ils verront chez lui comment le FN ce sont les escaliers pour arriver à l'arrêté ministériel à la personnalité juridique que le ministre par contre donne un moratoire que tout ce qui n'ont pas le FN qui n'ont pas la personnalité juridique passe par la voie légale vont payer l'argent à la banque qu'ils viennent avec leur note de perception et qu'ils mettent sous ma table moi je vais signer leur arrêté ministériel et ils vont ils vont maintenant fonctionner légalement régulièrement comme vers la loi que le ministre procède par contre à cette manière là pas amenant ça les pasteurs le ministre ne peut pas menacer qu'est-ce que c'est dans vous à motiver cette décision et à le ministre le ministre est profane dans ce domaine là je ne sais pas si lui n'est pas un consultant moi je suis consultant des églises depuis longtemps je suis avocat consultant des églises depuis longtemps je crois bien que le ministre devrait avoir dans son cabinet également des consultants tant qu'ils sont nègres pas des consultants qui veulent tirer la manche de leur côté parce qu'en fait l'état congolais parle bien de ces articles de cette loi ici a dit que chaque citoyen congolais est libre de manifester lorsqu'on manifeste de manifester ses convictions manifester ça veut dire créer une église manifester la manière de prier moi je ne vais pas prier comme les catholiques je suis protestant je suis sorti des catholiques j'ai protesté nous nous ne voulons pas prier comme les protestants nous sommes sortis des protestants il y a des églises qui ne veulent pas prier comme les pasteurs Jean-Bousco ils sont allés sur le pasteur Jean-Laura les églises qui ne veulent pas parler sur le pasteur Jean-Laura ils ont manifesté leur conviction sur les pasteurs Vouvam par exemple donc il y en a plusieurs donc il ne faut pas attraindre il ne faut pas extraindre il ne faut pas apprendre les libertés les libertés d'opinion les libertés de penser l'exercice de culte rentrait également dans le cadre des libertés de penser l'exercice de culte c'est-à-dire je pense que Jésus-Christ est Dieu je pense que Jésus-Christ n'est pas Dieu donc ça c'est la liberté de penser qui a été garantie par la constitution et relayée par la loi numéro 004 donc le ministre ne peut pas supprimer le œuf non-ondé qui ne supprime pas le œuf non-ondé il n'a pas ce droit-là de supprimer le œuf non-ondé parce que l'œuf non-ondé ce sont les escaliers pour atteindre la personnalité juridique qu'est-ce qu'on dit ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'homme oui donc la liberté des ministres s'arrête là où commence la liberté des églises mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous passez par exemple sur une petite ruelle une petite avenue et vous vous retrouvez avec cette église même plus avec ces bafles ça vous fait comment étant qu'avocat des églises en fait je vois à moi l'expression de la liberté d'expression je vois la réalité en République démocratique le nombre de la liberté d'expression alors qu'il y a plusieurs églises 1000 églises dans ce que le régime actuel a laissé la liberté d'expression mais quand ça dérange mais moins lorsque ça dérange il y a les édits il y a l'édit numéro 005 il y a une disposition légale qui n'est pas mise mise en fonction qui n'est pas mise en application le suivi de cet édit les bourgmestres sont le chef des entités territorieusement décentralisées les bourgmestres agissent par voie de ces services on a mis à côté des bourgmestres un commissariat un commissariat on a mis à côté des bourgmestres un service de développement communautaire on a mis à côté de toutes sortes de services qui peuvent aider aux bourgmestres d'agir et de remettre l'ordre dans chaque secteur dans sa juridiction ce ne sont pas seulement les églises ils se retrouvent peut-être face à des gens qui sont soutenus non imagine une grande église de la capitale et qu'un bourgmestre vient suspendre une autorité de la place prise dans cette église le bourgmestre ne suspendra pas le bourgmestre fera partout le moyen de faire réglementer le niveau des décibels pour que ça ne dérange pas les autres si vous voyez que votre église n'est pas construite que le ministre par contre suggère au procuré de la république ou soit qu'il prenne une décision que les églises doivent être construites en matériaux digrables comme les églises catholiques non le bruit des églises catholiques se définissent tellement dans leur mire et lorsque vous écoutez le bruit des églises par contre je prends quand même ce bruit là parce que c'est un sonore c'est un sonore qui est agréable le ministre par contre vienne par l'édit numéro 005 dire comment les églises doivent se comporter en rapport avec la pollution sonore ce ne sont pas seulement la pollution sonore des églises il faut des directives oui directives oui la manière de faire ce n'est pas seulement la pollution sonore des églises la pollution sonore des klaxons des voitures la pollution sonore de ici tous les chargés d'un djembo tous les chargés d'un djembo il y a tous les chargés d'un djembo c'est une pollution sonore il y a des bafles pour mettre une pollution sonore des barres de terrasses des barres de terrasses qu'ils ne font pas dormir les gens pendant la nuit mais que le ministre commence d'abord par réglementer le niveau des décibels à chaque bar le niveau des décibels les décibels c'est quoi c'est la mesure la quantification d'un ond sonore il y a vraiment du travail à faire c'est un travail par rapport à la pollution sonore oui c'est ça quand un voisin dérange l'autre sans tenir compte qu'elle a besoin de quoi de la quiétude de se reposer là aussi c'est un problème lorsque le ministre veut toucher à la conviction personnelle à la conviction individuelle de chaque citoyen qui exprime la manière de prier automatiquement qui se réfère à l'article 46 le ministre va violer l'article 46 de la loi de monstres 004 le ministre également va violer une disposition fondamentale de la constitution qui dit que chaque citoyen congolais a le droit de la pensée a le droit de penser le droit de s'exprimer librement donc au moins la réglementation l'eau des activités et qu'il ouvre il ouvre par son sonneil par injunction au procureur général après la cour de cassation de voir les comportements soient dépassés parce qu'on a dit ici d'après la loi la loi qui nous donne l'article 49 de la loi numéro 04 pour devenir fondataire d'une église tu dois avoir 30 ans mais il y a peut-être des passeurs qui n'ont pas 30 ans qui sont fondataires des églises voyez-vous pour avoir être fondataire d'une église ou être dirigeant d'une église tu dois avoir de bonnes moralités par exemple il faut quand même contrôler les bonnes moralités lorsqu'un passeur n'a pas les bonnes moralités là il atteint aux règles des droits communs celui qui est compétent à poursuivre celui qui fait atteinte aux règles des droits communs c'est le procureur général c'est le procureur général pour la cour de cassation donc le ministre lui il doit travailler rigoureusement et régulièrement avec le procureur le PG mais pas lui sur les plats administratifs le ministre est sur les plats administratifs dans son exécutif s'il dit qu'il supprime il supprime l'EF non-andé mais il doit replacer l'EF non-andé par une autre procédure pour que nous on atteigne parce qu'il est pratique mais impossible donc on n'a pas défini comment est-ce qu'on va aller la procédure pour obtenir cette personnalité non nous on définit on est sûr il n'y a pas on ne sait pas moi je suis en train de parler par rapport à sa décision de la suppression de l'EF non-andé qui est en train de mettre mal à l'aise à tous les pasteurs mais je dis à tous les pasteurs qu'ils soient calmes parce qu'en fait peut-être le pasteur comme un agneau il ne va pas se soulever il ne va pas partir tout ça parce que le pasteur il s'identifie à un agneau mais lorsque vous connaissez déjà la loi l'article regardez la condition par exemple il faut avoir l'âge par exemple de 30 ans il faut avoir de bonnes moralités il faut être très despicin si par exemple on trouve que le pasteur ici qui a créé une église il était un fou il avait un problème de la tête après il s'est dit par la guérison miracle qu'il est qu'il est guéri il est guéri miracleusement et que le comportement de ce pasteur a tendance à aller vers le comportement plus proche des fous donc on doit quand même supprimer cette église là ces églises là voyez-vous donc ici que le ministre moi je conseille au ministre parce qu'en fait c'est un secteur il est sugestion par rapport à ce secteur là voyez-vous parce qu'en fait l'église c'est un secteur qui couvre l'étendue l'étendue du territoire l'étendue de tous les territoires nationaux de la république démocratique du Congo il y a des églises à Kanyambaronga il y a des églises à Katakokompe il y a des églises à Ruchuru apparemment la décision c'est limite à Kintia non pas la décision la décision du ministre le ministre sectoriel c'est le secteur de toute la république donc lorsqu'il dit la décision cette décision doit partir partout dans tous les coins de la république et si on tape on frappe parce qu'en fait les gens il y a de certaines de certaines personnes lorsque la décision du ministre est sortie ils ne savent pas comment mettre ça d'application oh ministre ça peut susciter un désordre alors que notre pays n'a pas besoin de désordre notre pays a besoin des climats de paix que le ministre partait avec nous qu'il y a 6 mois les églises qui sont capables de payer autant tel montant les montants qu'on demande pour avoir la personnalité je dis qui viennent payer pour qu'ils soient en règle mais dans l'entretemps qu'il donne les options au PG PG des voix qui sont en train de faire la pollution sonore pour faire respecter le 10 numéro 005 madame message au toulomastik au toulomastik au toulomastik à la plate-là que l'émission c'est bilingue par rapport à ce thème nabissou nous a appris à ma l'obando à souk ok n'a l'obando à l'engala ok pour nous nous a dit que le ministre a l'obando qui a suspendu le toulomastik et les l'on et les l'on parce qu'il y a les l'on parce que les l'on F90 a le collet escalier ou mouta fois, mouta fois, comment, pour que le soit la personnalité juridique. Ce qui y est à suspendre F90, après s'il soit censé, ni procédure, il ne faut pas y aller. Et d'eux, ce qui va passer, va se faire. Le ministre a sa compétence à l'église, il a le pouvoir à l'église, il a le pouvoir à l'église, il a le tribunal. Le ministre a sa compétence à l'église, l'église a la tête à l'église, il a la sécurité à Mboka, l'église a la tête à l'église, dans l'ordre public, l'église a la tête à la bonne mère. Le ministre a la décision à suspendre pendant trois mois. Après trois mois, ce qui est justifié, il a le droit de recours, il a le droit de recours. Il a le droit de recours, il a le droit de recours, il a le droit de recours, il a le droit de recours à l'église. Il a le droit de recours à la cour de cassation qui va, à son tour, toucher son représentant, son procureur, directeur, ont adrien, le droit de recours, il a le droit de recours à l'église, il a le droit de recours à la résolution. là-dedans la mумbe la consomme de l'analyse semble la camoutouna c'est n'a ma collo du colo n'y a pas rené à déni ma part et n'a joué en agne ou surtout le boulien au ministère d'après sa bise au temps amin à six mois bâtonio trois années non andé bâton de foute à banque ministre la copotie samedi belén à l'état parce que battu balingue d'église d'abangu et à la malam ou après six moratoires sous 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 réserve et à sanction que son pot aussi moratoire aux tés suspensieux et colandes après six fois sur tous mes tribunaux nana tribunal pour assembler sa bine ou merci merci maître à rond michel au quitté n'a dit merci la participation dans le magazine n'a vu sur le délai de l'actualité et c'est la fin de notre magazine au délai de l'actualité madame monsieur nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir